et salut à toutes et à tous c'est akatsuki on se retrouve pour une nouvelle présentation nouvelle découverte sur les jeux du cygne le jeu ce sera tfm the first men sorti le 2 novembre 2022 développé et édité par gathering 3 gathering 3 pardon que je remercie pour nous avoir donné accès au jeu alors le jeu c'est un jeu de construction simulation de colonies avec des aspects rpg il va bien se perpétuer nous aimons ça avec de superbes graphismes vous allez voir ça très simple mais très efficace et ça marche plutôt bien il se vend à 24 euros 50 sur notre ami steam alors j'ai mis qu'il était en français parce qu'il est en français mais pas complètement en français mais il ya quand même du français le français arrive petit à petit c'est pour ça je vous ai quand même mis qu'il était en français c'est un jeu solo qui ne peut pas se jouer à la manette on va directement passer en jeu il veut bien prendre le jeu oui normalement il doit prendre le jeu le jeu va apparaître je n'ai aucun doute là dessus le jeu n'apparaît toujours pas voilà il est apparu écoutez on fera peut-être un petit peu de montage mais ce n'est pas grave voilà c'est un jeu à un voile ici les en 0.50 0.5 points 7 c'est peut-être normal qu'il ait des petits bugs alors vous voyez qu'il ya déjà beaucoup de choses de prévu on va avoir des campagnes des du aléatoire donc pour commencer sur des cartes aléatoire des escarmouches des cartes personnalisées que je n'ai pas encore testé il va y avoir du multijoueur mais ce n'est pas encore implémenté il va y avoir des modes et un éditeur de cartes c'est donc très bien et vous voyez ici donc voilà les langues disponibles sont assez nombreuses bon voilà contente 0% alors le tuto est en français donc pour moi le contente 0 je ne sais pas on va voir donc alors je vais vous faire le tuto pourquoi parce que le tuto est hyper important il ya beaucoup de choses à dire et si je ne le fais pas si je vous le présente pas je vais oublier des trucs et si je joue si on oublie des trucs dans ce genre de jeu ça va pas le faire donc on va tout de suite faire le tutoriel donc terre et à une prisonnière en fuite d'un bateau pirate s'échoue sur une île mystérieuse elle doit retrouver à gaine établir une colonie et décider si elle doit rester sur l'île pour la débarrasser de toute menace potentielle ou s'il vaut mieux construire un bateau pour la quitter ce rapide tuto vous apprendra tous les aspects du jeu avant de vous lancer sur les autres cartes bon courage à vous merci donc très belle image allons-y commençons tout de suite vous voyez que c'est plutôt bien traduit en français voilà voilà un peu les le type de graphisme je vous dis c'est très efficace moi ça marche sur moi un crabe bleu d'ailleurs bienvenue dans le scénario tutoriel de tfm the first men cette jeune femme s'appelle terretta ou thiritha je ne sais pas comment ça se dit en anglais elle n'a pas encore repris connaissance ah c'est quand même bien dommage mais elle vient de s'échouer sur cette île elle et son ami hagen se sont échappés d'un bateau pirate néanmoins la mère a été suffisamment clémente pour la déposer ici après la violente tempête de la nuit dernière c'est relativement bien traduit un pas trop de next si hagen a connu le même sort qu'elle peut-être pourront-ils faire de cet endroit leur nouveau foyer il n'y a qu'un seul moyen de le découvrir partir à l'aventure tout d'abord veuillez sélectionner terretta pour cela fait un clic gauche sur terretta dans la fenêtre principale du jeu vous pouvez tout aussi bien faire un drag and drop voilà donc on va le faire tout de suite voilà nous sélectionnons le crabe non s'il est là voilà donc vous voyez il ya c'est complet c'est pour ça qu'il faut faire le tuto vous pouvez faire défiler l'écran à l'aide des touche oise ou et bien avec les flèches ou sur le bord alors c'est un jeu qu'on va qualifier de raciste car eh bien il faut mettre son clavier en anglais il est temps d'apprendre à donner des ordres à votre personnage essayez voilà bon clic droit à jusque là ça va on voit aussi qu'on pourra renommer les personnages donc vous savez vous savez vous connaissez donc on va suivre le chemin on nous dit de le suivre regardez ces beaux arbres ils sont très très beau allez hop on avance voilà très bien continuons à suivre le chemin à travers la forêt à la recherche de hagen vous voyez la zone noire voilà vous avez une zone noire ici et derrière un brouillard de guerre ça c'est pour le moment c'est tout tout ce qu'on connaît il n'y a pas de grandes choses en plus voilà bon on voit que tout n'est pas traduit un survivor move to position tout n'est pas traduit mais c'est en cours c'est en cours je pense que ce qui reste en anglais est relativement facile à comprendre on dirait un camp récemment abandonné une dague de boucher rouillé se trouve sur le sol il devrait permettre à terre et à elle devrait permettre d'ailleurs petite faute de frappe enfin petite faute de traduction elle devrait permettre à terre et à de couper les ronces qui bloquent la route essayons de ramasser en faisant un clic et droit dessus pour que terre et à pendant que terre et à et sélectionner donc quand on fait un clic droit sur les objets on peut les ramasser quand on a un personnage de sélectionner voilà il est ramassé on voit qu'il apparaît ici dans notre inventaire nous pouvons porter jusqu'à six objets maximum par personnage beau travail vous pouvez maintenant voir faisons désormais une sorte en sorte de la protéger contre les menaces de cette île inconnue alors quand on fait un clic droit sur un objet on pourra stocker envoyer lâcher ou équiper alors lâcher bah ça peut enfin ils vont expliquer ils vont expliquer vous allez voir donc l'action stocker alors là c'est un petit peu c'est un petit peu compliqué envoie l'objet dans la réserve de la colonie du personnage lorsqu'il se trouve dans l'arrêt dans sa région natale les régions natales sont des prairies comportant la construction appelée gathering 3 terre et à n'en a pas pour le moment donc on aura des régions natales qui ont un arbre et donc si on fait stocker l'objet ça l'envoie dans la colonie pour qu'on puisse une fois retourné dans la colonie pouvoir s'équiper des dix objets l'action envoyer permet à envoyer à quelqu'un d'autre du groupe lâcher bah c'est lâcher l'objet voilà jusque là et s'en équiper alors pour s'en équiper donc vous en équipez donc il ya plusieurs catégories donc il ya les armes la tête le corps les bijoux et les ornements voilà alors mais présente une particularité lorsque s'équipe de l'objet il ya une particularité lorsqu'un objet est équipé dans l'une de ces catégories là on ne peut pas s'en déséquiper on ne peut seulement que le remplacer par un autre voilà donc attention à ce qu'on fait au niveau des équipements donc voilà un stock donc stock all l'inventaire stock pour stocker scène pour envoyer drop pour tomber et bind pour s'en équiper on voit ici que j'ai maintenant une épée et que j'ai ici mon rusty butcher dagger qui a deux attaques cut et butcher équiper terre et ta voilà c'est fait bravo vous avez réussi à vous en équiper vous êtes trop fort bon maintenant qu'elle se trouve dans l'emplacement là on voit qu'il ya le petit symbole on voit que ça ça a changé les humains alors voilà vous avez plusieurs espèces plusieurs races dans le jeu là voyez on l'avait vu ici avec humain les humains ont la compétence coup de poing de base mais d'autres espèces ont d'autres compétences maintenant fait un clic droit sur les ronces pour les couper voilà ça prend un petit peu de temps on voit ici et bien la barre de progression vous inquiétez pas tout nous sera expliqué c'est pour ça que je n'explique pas tout ok on peut continuer préparons nous il y aura peut-être des embuscades où j'ai mon couteau j'ai tout ce qu'il me faut on peut pas aller dans l'eau avec ce personnage intéressant droit ou gauche à la droite forcément on ne peut pas couper les arbres avec notre couteau un gnôle mon dieu regardez un gnôle ennemi étant un gnôle ennemi est en train de ronger un os devant à merde nous savons que c'est un ennemi car il a un petit cercle rouge autour de lui les options de vitesse se trouve ici en haut à droite de l'écran donc soit c'est lent normal ou rapide espace pour retourner à la dernière option de temps visée c'est important pour le besoin du tutoriel ça s'est mis en pause mais normalement il n'y aura pas de pause apparemment dans le jeu nous avons nous allons attaquer le gnôle en avant et ça est en train de combattre très bien en avant alors terretta vient d'engager le combat contre le gnôle a immédiatement trouvé une cible et poignarder sans que vous interveniez on a une attaque automatique avec toutes les armes donc c'est le cut mais on a aussi le butcher qui est une deuxième attaque voilà donc de base elles vont toujours faire l'attaque automatique si on veut faire les autres attaques qui serait peut-être là je ne sais pas combien il peut y avoir d'attaque sur une arme ou sur les autres objets on aura peut-être des boules de feu etc qui vont apparaître avec des objets il faut les sélectionner à la main la jauge bordeaux ici rouge c'est notre vie quand on tombe à zéro on meurt voilà jusque là ça va on peut la retrouver ici nous avons une jauge jaune qui représente l'atb c'est à dire que quand ça tombe à zéro on va lancer notre attaque en appuyant sur alt voir les jauges atb de tout le monde la jauge blanche alors qu'on verra quand on lance une attaque en fait c'est le temps que met une action à se faire si on prend ici là le cut dure une seconde à se faire d'accord vous avez le temps ici de l'atb qui descend puis après la barre blanche qui se charge d'une en une seconde pour faire le cut et il n'y a pas de cooldown pour cette attaque ici on voit que ça prend 1,25 secondes de barre blanche et qu'après je vais devoir attendre 60 secondes afin de pouvoir la réutiliser on peut avoir ici les informations sur le gnol en se le sélectionnant on voit qu'il a 28 pv on voit qu'il est 14 ici certainement son niveau c'est un dread cap gnol et on voit ici ses armes et ses équipements donc on peut voir ce que ça fait par exemple ces armes ici les first cinq attaques offre every combat voilà vous entendez mon super accent first five attacks of every combat apply an random fatal trait voilà donc on aura un trait fatal qui va nous tomber dessus on verra ce que ça fait plus tard donc là on voit que c'est pas traduit en gros on nous dit d'utiliser le butcher pour accélérer le combat on voit ici que l'attaque la prochaine attaque ici ça a changé et là on voit qu'il va faire un sort apparemment très bien il va faire une protection très bien voilà on avait fait 5 pv et maintenant on est reparti sur le cut c'est parti il va nous attaquer également voilà on l'a interrupted très bien on voit ici le cooldown il m'a craqué voilà c'est ça les trucs fatales 1 on a le petit ici normalement on gagne ne vous inquiétez pas c'est un bon tuto mais tout va nous être expliqué plus tard c'est pour ça que je ne m'attarde pas à essayer de vous expliquer parce que c'est vachement riche et donc je préfère eh bien laisser le tuto faire pour le coup voilà bien joué on dirait qu'un rocher nous bloque la route merde et bloquerait également celle du pauvre gnoll qui s'en est pris à nous il doit forcément y avoir un moyen de s'en débarrasser du caillou allons prudemment faire un tour sur le chemin au nord très bien mais avant nous allons prendre les chaussures compétence sprint mais écoutez on va s'en équiper voilà et donc maintenant on a sprint voilà vraiment voilà et donc on se déplace plus vite ok prenons ce ce pont ah oui non mais c'est vraiment pas long d'accord oh meat bug je ne peux pas l'attaquer très bien de toute façon quel repère confortable ah si tu le dis il semblerait que les gnolles est entrepris des opérations d'excavations minières celle ci n'ayant rien donné ils ont manifestement abandonné l'endroit fort heureusement ils ont laissé ici une pioche récupérons cette pioche game save très bien elle est un peu rouillée mais cela devrait faire l'affaire avant de retourner au rocher voyons les bases du camping à le camping le combat auquel s'est livré terretta l'a quelque peu fatigué cet endroit est justement idéal pour camper brièvement afin qu'elle puisse se reposer elle ne pourra pas utiliser la pioche tant qu'elle ne aura pas ses caractéristiques fatales n'auront pas été soignées donc ici il y a un bouton camper sur le portrait sous le portrait de terretta en bas à gauche si vous faites un clic gauche dessus alors que vous n'êtes pas dans la région natale tous les membres du groupe listé ici vont se reposer faisons un essai nous nous reposons c'est l'occasion parfaite pour apprendre plus d'informations sur le personnage pendant qu'ils se reposent les personnages récupère de l'énergie dans l'intervalle lorsqu'ils campent et se débarrassent de caractéristiques fatales en échange d'un moment fixe de points de prospérité ici sur le côté gauche de la fenêtre du personnage vous pouvez voir le prénom du personnage ce n'est pas possible de le faire dans ce tutoriel mais sur les autres cartes vous pourrez habituellement modifier le prénom des personnages en faisant un clic gauche dessus en dessous se trouve l'âge du personnage et l'entité à laquelle il appartient nous sommes un survivant et nous avons 28 ans donc le gnol n'avait que 14 ans nous avons donc assassiné un adolescent tout va bien le haka assassine des adolescents nous aimons ça sur la partie inférieure apparaissent l'activité actuelle du personnage comme resting toutes les missions qu'il doit effectuer dans l'ordre vous pouvez focaliser la caméra sur un personnage en faisant un clic gauche sur le portrait et voilà ça c'est pour focaliser son attention sur un personnage nous n'allons pas le faire pour le moment lorsque le personnage dépasse certains seuils en effectuant des activités ou en lançant des compétences la stat associé passe au niveau supérieur et la valeur de base augmente de 1 voilà donc ici on voit qu'il ya des des barres de progression là 1 voilà une petite barre de progression on est à 43,8 sur 75 donc voilà quand ça en arrivera à 75 voilà ça passera à 10 là ça passera à 9 là à 8 par exemple le coeur certainement quand on bouge je suppose en plus de cela les caractéristiques d'un personnage s'ajoutent également au calcul de la valeur finale d'une stat pour nous et ça nous y reviendrons plus tard donc les stats etc la jauge d'énergie alors où est la jauge d'énergie les jauges d'énergie pardon surtout après leur capacité maximum est de 100 ah oui énergie 100 très bien 99 99 99 78 très bien tandis que le minimum est de 0 lorsque l'énergie d'une stat tombe à 0 pour n'importe quelle raison caractéristiques compétences ou activités ce personnage reçoit une caractéristique fatale associé à cette même stat la réduction ainsi de 1 d'accord les caractéristiques fatales se cumulent à l'infini sous la forme d'icônes de crâne rouge c'est ce qu'on avait vu lorsqu'une stat primaire d'un personnage tombe à 0 il meurt donc si une de cette stat là tombe à 0 on meurt à droite des stats primaires là les stats primaires donc ça si ça tombe à 0 on meurt ça c'est d'autres stats se trouvent les stats secondaires ces stats secondaires n'ont pas de limite de quantité n'hésitez pas à passer votre souris dessus pour en apprendre plus à leur sujet et sur la façon dont elle modifie les aspects cruciaux d'un personnage ça les caractéristiques peuvent les modifier ça ça modifie c'est de là ça c'est de là ça c'est de là et c'était plus tout ce qu'il y a là alors la foulée modifie la vitesse de déplacement lorsque sa valeur est inférieure à moins 100% le personnage est immobilisé d'accord humain moins 20 adulte 25 boutons sprint 20 forest biome en moins 3 total 22 et g 23% tout va bien ça a l'air d'être bien calculé modifie la quantité de dégâts subis par la résistance ok éléments donc là on a corps plus 3 et rigueur plus cette perception plus 32 d'accord donc là on a des modificateurs au dessus de la des stats se trouve la fenêtre des voies et de fabrication la réalisation d'activité le déclenchement d'effets de caractéristiques et l'utilisation de compétences octroie des points de voie lorsque le personnage dépasse les 100 points il peut dépenser pour que choisir une récompense très bien il s'agit de la manière principale de faire progresser un personnage et elle sera considérablement utilisé lorsqu'il se trouvera dans la colonie pour obtenir des passions des avantages des prouesses etc juste à côté se trouve la fenêtre de fabrication qui attribue des missions de fabrication d'objets de construction d'éléments aux personnages choisis tant qu'il peut les payer celles-ci seront placés dans une file d'attente très bien all craft assignment ok on n'en a pas pour le moment très bien pour finir voyons les caractéristiques elles sont l'épine dorsale d'un personnage et octroie de nombreux effets avec déclenchement ou à intervalles de temps elles peuvent modifier les stats là par ici l'apparence du personnage déverrouiller de nouveaux choix de voies ou de fabrication permettre à un personnage d'effectuer de nouvelles activités inattendues donc nous voyons que nous sommes un humain nous sommes une femme elles ont plus d'âme et d'égo et plus de courage très bien un adulte pendant encore 4 heures 50 minutes et 55 secondes d'accord donc certainement que quand on sera vieux ça va certains trucs vont diminuer d'autres vont augmenter trouver agen camping ok voilà tout ça ce sont des trucs qu'on va devoir explorer au fur et à mesure du jeu elle représente une boîte à outils de puissante qui façonne le personnage et ses déclines en de nombreuses catégories n'hésitez pas à passer votre souris dessus pour les voir en allant des caractéristiques d'aspects d'espèces et des personnalités etc vous connaissez l'intégralité du fonctionnement de la fenêtre de personnage c'était pour ça je vous ai dit que c'était complet maintenant que Tereta est totalement reposé les caractéristiques fatales ont disparu nous pouvons retourner au rocher et le détruire recrutons une nouvelle fois Tereta en faisant un clic gauche voilà hop sur le bouton la fenêtre de groupe en bas à gauche retourne au rocher il faut arrêter de camper peut-être hop ici le caillou donc je suppose que je vais devoir m'équiper de ça ah d'accord on était rentré dans une mine d'accord ah en vite je ne peux pas mon équiper retournons au rocher commencez à utiliser votre pioche hein mais pourquoi elle le fait avec son couteau ah ça l'utilise d'accord ouais ça c'est peut-être pas hyper bien ok moi j'aurais pensé qu'on s'en équipait mais bon un autre obstacle à sûrement de surmonter pour Tereta et oui les personnages entourés de contours en jaune sont considérés comme neutres les personnages n'auront pas les attaquer automatiquement on peut les forcer à les attaquer avec contrôle clic droit ah oui on peut tuer le pigeon meurt le corbeau les ont peur on peut attaquer le lapin très bien certainement quand on aura un arc bien on va continuer à descendre vers le sud pour trouver hagen oh petit défaut de de mapping mais ça c'est c'est mon oeil de mj ça hagen je t'ai trouvé oh non lève toi je t'en supplie ah c'est un vieux où suis-je Tereta tu es en vie j'ai bien cru que la mère avait eu raison de toi je crois que je vais vomir oh magnifique on doit te trouver un endroit où tu pourras te reposer je t'ai cherché partout cet endroit est très dangereux hagen et on manque cruellement d'équipement tout ce que j'ai sur moi c'est cette dague pleine de rouille mais où vas-tu on vient de te dire que c'était dangereux et si on allait faire un tour en restant sur nos gardes cette prairie a l'air calme pas vrai à la construction de colonies en effet c'est vrai bien plus il est magnifique à première vue je pense qu'on devrait s'installer ici cet endroit me paraît paisible des petits oiseaux je ne peux pas te contredire comment devrait-on l'appeler ah un arbre de lumière que penses-tu de j'adore bien assez discuté mettons nous au travail on doit trouver de la nourriture et récupérer des matériaux ensuite on va devoir décider si on éradique ces créatures pour pouvoir nous installer ici et toutes ces en toute sérénité ou si on construit un bateau pour quitter cette île c'est parfait que la réussite nous accompagne terretta merci de m'avoir sauvé la vie très bien ok hagen a rejoint le groupe terretta reçu une quête terretta reçu une quête très bien alors pause on dirait que nos amis se débrouillent plutôt bien mais ils risquent de ne pas tenir encore bien longtemps si nous n'intervenons pas assurons nous qu'ils utilisent leurs ressources et leurs capacités pour survivre et progresser ok on va on va l'ajouter au groupe quand même alors terretta a reçu des quêtes the escape boat ou maxif club on aurait qu'un objet très bien alors dans tfm les personnages ne sont pas directement contrôlés lorsqu'ils ne sont pas recrutés dans un groupe au sein de leur région natale à la place ils choisissent parmi une liste d'activités basées sur les atouts de la colonie et plus important encore leur propre personnalité donc attention les passions représentent un moyen principal de choisir une voie qui rythme le parcours professionnel d'un personnage tout au long de sa vie en effet il pourra se concentrer sur le domaine spécifique déverrouiller de nouvelles fabrications et rapport dernier avec ce dernier et s'améliorer avec de nouveaux avantages de voies il faut sélectionner terretta ou hagen et fait un clic gauche sur les voies gatherer responsable for gathering ok donc là il va aller gatherer moins de moins de un cumul de gatherer gathering tree dans la colonie moins de un cumul collector industrial goods ok leader et ça et toi tu veux faire ça voilà est-ce qu'on peut les sortir ah oui d'accord on peut les en faisant un clic gauche on peut les enlever d'accord là c'est fait ah ça bug est ah oui mais non laissons les faire leur vie alors qu'est-ce qu'elle fait ah bah elle fait son club très bien voilà si on fabrication fabrication alors on va aller construire une gathering hunt voilà oui il faut appuyer sur la fabrication quand même ok ça c'est marrant que c'est bugué ah mais tu l'as toujours pas fini ton truc c'est bien longue c'est bien longue elle a joué pause impossible de modifier la vitesse du jeu sur cette map très bien vas-y construit c'est peu dommage qu'on ne puisse pas modifier la vitesse de construction pour le coup easy allez moi allez d'accord c'est relation entre les ennemis d'accord tradition tradition veretta a construit quelque chose très bien construisez construisez bon c'est peut-être parce qu'on est que deux que c'est long alors les ressources la prospérité l'industrie l'influence voilà nos ressources oh on peut tomber enceinte très bien certaines constructions vont plus vite ça c'est intéressant oui on peut détruire les objets qu'est-ce qu'elle fait ? elle va chercher des ressources ok elle va chercher les corps j'ai pas bien compris les corps j'ai pas bien compris les corps mais des corps de quoi ? c'est bien corps qui est noté crops pardon je me suis trompé euh par contre euh ouais ouais pourquoi ça a bugué ? ouais mais ça veut dire que je vais devoir les faire dormir en fait un moment parce que là ça descend et si on tombe à zéro il meurt et t'as un personnage pour effectuer les tâches nécessitant de la stat d'esprit alors vas-y c'est ça tu peux pas ? bah oui parce que je ne la contrôle pas adaptation fourni un accès pour déverrouiller les bonus de caractéristiques bon on va attendre que ça se soit remonté hein parce que bah le jeu le jeu a pas voulu j'ai fait je crois qu'en fait il fallait que j'appuie sur passion parce que j'avais fait un clic gauche et ça n'a rien fait alors du leaf leaf c'est quoi ? ok j'ai entendu un gling learn alors vous avez ici votre euh votre euh ah comment ça s'appelle un guide voilà et vous avez consulté notre liste de vidéos sur Youtube voilà on va peut-être pas le faire tout de suite hein peut-être attendre un petit peu dommage qu'on puisse pas augmenter la la game speed là parce que c'est long je me suis trompé apparemment alors l'industrie moon ça c'est déjà fait quoi ? c'est quoi ça ? on peut faire des routes on va écouter on va écouter certainement pour aller plus vite voilà c'est pas les mêmes d'accord c'est pas les mêmes routes il y a plusieurs types de routes écoutez écoutez on va faire des routes différentes écoutez on va faire des routes différentes on voit bien ce que ça donne faire des routes différentes c'est ce que tu fais ? faut pas l'arbre ah tu vas construire les routes très bien c'est pas les mêmes couleurs c'est ça ? par contre on ne sait pas ce que c'est ici d'accord on peut pas la sélectionner derrière pour espérer savoir ce que c'est d'accord intéressant ouais c'est ça c'est pas les mêmes couleurs mais est-ce que ça donne les mêmes avantages ? parce qu'on a pas eu on a pas eu d'explications ah si ah oui non on a pas de on a pas de d'accord cumul de 10 clés ok cumul un cumul de l'objet 3 trunk ok 5 cumul de 3 trunk 10 cumul de l'objet clé d'accord ok ok bon bah on construit des routes déjà pas mal non mais ça fait monter notre passion notre voix ici et quand là ce sera quand on sera fatigué ah il a 31 ans maintenant ah oui non mais on vieillit vite ah lui il a 25 ans mais on dirait un vieux moins 20 puissance parce que c'est un homme d'accord donc elle elle va devenir vieille une vieille grand-mère d'accord ah oui non c'est pas du tout les mêmes couleurs d'accord intéressant donc là elle va faire quoi ? des leaf branches d'accord toi t'es à 63 par contre il a plus de vie lui donc lui c'est le guerrier du groupe allez ah bah voilà 91 très bien on est bientôt on va bientôt atteindre 100 rappelle que c'est 100 pour avoir a new beginning condition générate un path point every 10 moon d'accord donc toutes les 10 lunes on a un point ici d'accord ah c'est pour ça que ça monte tout seul d'accord très bien sachant que ça descend vite quand même alors on se mettra en pause parce que là il m'a dit euh c'est gauche sur le bouton des voies je l'ai fait voilà voilà et euh voilà donc il faut que j'appuie sur passion c'est ça ? oh ah donc ça c'est ses passions d'accord select path forward ah d'accord moyen principal de choisir une voie d'accord donc il faut que je choisis une passion un artisan et donc euh ah mais là il est non il est il est bugué le truc d'accord ah ah une crafting table oui donc en fait on doit construire des choses faire notre petite vie et de temps en temps on peut recruter et les forcer à faire quelque chose c'est ça ? voilà ah non c'est pourquoi c'est parce qu'il était dans le village c'est ça ? très bien donc on ne peut plus contrôler nos personnages quand ils sont dans la ville chicken et non et donc on peut voir ce qu'ils font d'accord et il peut bite d'accord et le lapin ? ah il fait peur le lapin et on peut choper les oiseaux ? alors qu'est ce que ça va faire cette petite crafting table ? ok crafting table ? alors ah dh des shovels également mais euh le club il est où ? en fait il est peut-être là dedans c'est ça ? ah oui il est là donc là je l'ai envoyé à Hagen il est où Hagen ? il est là et donc là il peut s'en équiper oui voilà c'est bien donc elle là elle va construire des trucs qui vont aller dans le stockpile ici là j'ai fait tomber Teretha enceinte c'est ça ? cause femelle adulte ah mais j'ai pas de nursery c'est ça ? c'est ça qu'on est en train de me dire bien vu ce qui est un peu dommage c'est qu'on est assis elle va construire des trucs hein ? quoi ? enlève le besoin de rendre visite au gathering tree pour avoir un nouveau hammer every time ah c'est bien ça donc on place les produits donc là ah maintenant il a une hache c'est quand même beaucoup plus classe que son petit couteau rouillé et donc le petit couteau rouillé il était rangé ? non il a juste disparu d'accord donc quand on remplace on perd les objets ça c'était important de le savoir mais euh... ah bah lui il va gagner un point là voilà une passion tu peux devenir un hunter écoute deviens un hunter ah je ne peux pas n'entertainer caretaker craft toys and performance teaching session ok ok faire rendre les gens ah mais elle elle est déjà artisane c'est ça hein ah mais là on peut faire gagner des... d'accord des... des pouvoirs ici enfin des... cook bah voilà pourquoi tu peux pas euh... et pourquoi je peux pas en sélectionner pour lui ? je peux rien sélectionner c'est marrant ça parce que ça c'est ouvert ? non ah bah voilà splendide le personnage a dépensé 100 points de voix dès que la fenêtre s'est ouverte il peut désormais ok donc ça avait bugué ok ça avait juste bugué euh... vous pouvez fermer cette fenêtre et y revenir quand vous le souhaitez vous pouvez dépenser davantage de points tant que vous n'obtenez pas des récompenses des voix actuelles vous ne pouvez pas dépenser davantage de points tant que vous n'obtenez pas de récompenses ok la jauge de points de voix est devenue jaune ce qui signifie que le personnage dispose actuellement d'une fenêtre active très bien puisque terretta a malheureusement été prisonnière dans le terrible pirate toute sa vie elle n'a ni passion ni spécialité l'onglet plus par la fenêtre des voix vous permet de choisir une passion avec les points de voix durement acquis par votre personnage afin qu'il puisse tracer sa propre voix choisir une passion ouvre un nouvel onglet lié à celle-ci comprenant les choix de voix et offre de plus la possibilité spécifiquement conçue pour la passion vous pouvez voir que les bordures des passions sont colorées dans TFM tout est lié à une couleur si par exemple vert cela signifie qu'elle est potentiel la stat de corps les points de prospérité ou tout autre aspect lié à cette même couleur oui on avait compris les petites couleurs ici bleu pour le bleu rouge pour le rouge blanc pour le blanc ah ça a sauté merde personnage a maintenant une passion à suivre et améliorer d'accord nous avons désormais un personnage passionné mais nous pouvons lancer dans des activités de travail la construction requiert doit être fabriquée maintenant que nous avons une pile de nos personnages peuvent rapporter des ressources liées apprenons en plus sur les fenêtres d'opérations et les points d'accord donc en fait il y avait vraiment eu un bug comme tous les concepts elles ont un code de couleur la fenêtre de personnages ici F1 comporte la liste des personnages de la colonie inclus dans leurs stats et leurs caractéristiques clés notamment leurs passions leurs archétypes de passion et leurs classes de combat vous pouvez cliquer sur le personnage pour voir la fenêtre liée d'accord pas mal fabrication vous permet d'avoir des fabrications ça on l'avait compris très bien dans la fenêtre relation c'est la relation avec vos ennemis voilà la relation inférieure à 50 signifie que que vous êtes ennemis nous attaquerons à vue très bien voilà entre moins 50 et 50 signifie que vous avez des relations neutres il possède de force à vos personnages de les attaquer il est possible de forcer voilà attaquer les neutres qu'ils peuvent faire même les attaques automatiques est impossible d'accord si c'est supérieur à plus 50 signifie que vous entretenez des relations amicales les personnages amicaux ne pourront pas vous attaquer et il en va de même pour vous il vous sera également impossible de forcer aux personnages à les attaquer les traditions ici permet de déverrouiller de nouvelles passions pour vos personnages le gros bouton en dessous de l'arbre vous indique la quantité d'unité dont vous avez besoin pour choisir une nouvelle tradition d'accord encore en dessous vous pouvez voir celle que vous possédez déjà d'accord voir celle que vous possédez déjà et au dessus du tronc de l'arbre se trouvent les options que vous pouvez sélectionner après avoir requis les points correspondants d'accord donc là je suis à 21 de tradition d'unité il me faut 102 pour sélectionner un truc là d'accord si une tradition se trouve dans la zone verte de l'arbre cela signifie que vous devrez déverrouiller d'autres traditions avant de pouvoir obtenir d'accord en faisant un clic gauche sur une tradition vous pouvez voir les prérequis qui leur requiert également d'accord d'accord donc ça ça va me donner ça 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 va là ça ça va là ça ça donne ça d'accord ok la fenêtre d'adaptation comporte les modificateurs permanents s'appliquant à un groupe de la colonie tout entière et les affectent plusieurs personnages nous n'avons pas d'adaptation très bien pour déverrouiller ah bah ils m'en ont donné très bien pour déverrouiller un des choix par amis tous ceux qui sont générés aléatoirement vous devez posséder la quantité de commodités requises la réserve I donc là c'est le stockpile bon ça on a vu il n'y a aucune limite aux objets qu'on peut avoir dans la réserve vous pouvez y entreposer tout ce que vous voulez n'oubliez pas d'utiliser les filtres ci-dessus pour rechercher plus efficace bon les filtres ça on connaît alors les consommables items appelés imprégnation in your stockpile bah donc ça doit être ça voilà if you build a nursery construction voilà on peut avoir des enfants très bien euh tout doux voilà mais j'ai pas de nursery donc euh et je ne peux pas la ah si je peux construire la nursery construis la nursery s'il te plaît de ça on pourra faire des enfants voilà très bien euh très bien passer la souris sur les fils des catégories mais pour savoir euh alors vous pouvez voilà donc euh ici euh sur learn comment jouer félicitations vous venez de finir le tuto pas bien on a fait le tuto alors vous voyez que c'est un jeu très complet hein il va être compliqué de se souvenir de tout ils m'ont donné ? ah oui ils m'ont tout donné d'accord je peux devenir des arcanistes ah des shadow cleric des light cleric des fire cleric des water cleric et des earth cleric et après ça coûte 180 d'accord donc là maintenant je peux acheter ça c'est ça ? ah non il me faut l'arcana voilà ok ah oui ça descend d'accord d'accord allez par contre ça monte vite hein 180 100 180 400 ok très bien euh ça je pense que euh au niveau euh à ce niveau là on est déjà pas si mal à gunner ouf il s'entraîne c'est ça ? mais euh question ah mais il a euh c'est vrai qu'il a une passion alors signal perfectionniste ah oui et en passion là on peut lui choisir quoi ? un diviner qui peut devenir un voilà faire de la divination ok et toi t'as ah oui mais toi aussi t'en as alors au niveau des passions t'as quoi ? c'est quoi ça ? eh mais c'est une maman c'est ça ? il va peut-être euh faire en sorte de que qu'on ait pas tout en fait qu'on puisse euh partager un petit peu ahhhh ahhhh faire des armes et des armures elle sera meilleure pour faire des armes et des armures très bien alors Scrape axe nursery prosperity ah mais des slingshots très bien alors c'est ça la gare the horreur ente enteure tente nursery bed nursery bed et donc maintenant je peux la faire tomber enceinte gratuitement c'est ça ? euh hop non c'est pas ça que je voulais faire personnage terretta et Hagen est-ce que tu peux tomber enceinte ? non tu peux pas tomber enceinte Hagen très bien viens moi oh bah est-ce qu'on pourrait les sauver ? ok ok mais comment on fait derrière pour leur dire euh... allez... allez faire des choses ? parce que là ils vont mourir à force c'est vrai que je comprends pas trop en fait comment on leur dit d'aller euh... d'aller faire autre chose de leur vie ? ah bah voilà un personnage a au moins un cumul de caractéristiques on peut devenir des... 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 ah des gens qui ont de l'espoir voilà prenons de l'espoir donc à le fond de la... d'accord donc toi t'es une slingshot maintenant alors donc si je la mets à Hagen et que je lui en équipe voilà il a une slingshot maintenant voilà et donc je peux attaquer les poulets ah non voilà j'ai eu le poulet je suis très content vous savez tout ce que je voulais faire c'était attaquer un poulet donc là c'est sur le hunter reptile hunter bird hunter et oui tu vas devenir un chasseur d'oiseaux tu vas... tu vas... tu vas devenir un chasseur de poulet regarde tu es un chasseur de poulet voilà meurs poulets voilà meurs poulets ah non c'est euh les crozes c'est donc pas les... les poulets dommage donc donc c'est le cri du bébé quoi euh... ça va.. entendre le bruit du couteau et derrière des enfants qu'y tousse ça fait un peu peur euh... elle est où terre et à elle devient enceinte on ne saura pas comment elle fait on n'aurait pas cette vision mais apparemment elle va tomber enceinte toute seule très bien écoutez tant mieux pour elle en fait j'aimerais bien pouvoir contrôler mes persos et c'est très bizarre je ne peux plus les contrôler donc là elle est enceinte c'est ça où est-ce qu'on voit le modificateur on voit pas le modificateur comme quoi elle est enceinte où est-il assis prégnante cinq minutes pour avoir un bébé bien très bien très bien très bien et bien moi je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve à bien très bientôt pour de nouvelles aventures allez bye bye